Ce petit EP qui s'appelle « Île de garde » regroupe quatre chansons qui ont un point commun. A chaque fois, on est dans un lieu et le personnage qui évolue dans ce lieu a strictement rien à voir avec ce lieu. Par exemple, cet album commence par une chanson qui s'appelle « I wanna be » où un type chante dans un grand hôtel près d'un aéroport et il n'y a absolument personne. Et lui, il aurait voulu être David Bowie, ce qui est un peu problématique puisqu'on lui demande principalement de chanter du Johnny Hallyday. C'est un thème que j'aime bien développer en ce moment. C'est le loser magnifique en fait, l'anti-héros. C'est foutu, c'est foutu d'avance, mais on essaye. Ils ont tous ces petits personnages à chaque fois dans ces chansons, ce qu'on appelle le panache. Et puis je suis le premier finalement à découvrir ce qui va se passer. C'est-à-dire que je ne décide jamais que je vais parler de telle ou telle chose, que mon personnage va évoluer dans telle situation. C'est simplement la musique souvent qui m'amène tout ça. Et je suis un peu comme un peintre qui mettrait une première touche de couleur au coin de la toile et puis cette couleur en appelle une autre et ainsi de suite. Et puis cet album se termine par une autre chanson qui s'appelle Je peux plus où là on est vraiment, alors c'est la complainte de la rockstar. C'est un type qui est très connu, qui a un ras-le-bol du succès, de la gloire et ça devient absolument pénible. Je me suis un petit peu, depuis quelques temps, intéressé à la production puisque je travaille aussi avec d'autres artistes, d'autres chanteurs. Il fait à peu près un an et demi que je bosse sur un peu les projets des autres. Donc c'est des projets très variés. Je travaille avec un chanteur suisse qui fait de la chanson rock, un peu d'arc avec une chanteuse de Bordeaux qui fait des électroplanantes. Tout ça, ça m'a passionné. J'ai commencé à produire des choses, à travailler avec des ingénieurs du son et puis ça, ça m'a pas mal nourri justement pour mon projet. Et puis on a finalisé par contre avec un ingé son qui s'appelle Paul Brodins. On a fait toute la production, donc tous les deux à la maison et puis par contre on a ensuite enregistré à la boîte à musique et soudain tout ce qui est voix et clavier. Moi j'ai commencé le piano comme plein de gens à 6 ans, tout petit, le classique. Ce que je pourrais dire de l'influence que ça a eu sur moi, moi j'ai adoré Chopin par exemple et je pense que le goût des mélodies par exemple c'est une chose qui vient de ça, j'en suis sûr. Et puis plus tard à l'adolescence, il y a eu des groupes comme Radiohead ou Bjork, des gens comme ça ou Bowie d'ailleurs. Donc ce qui pourrait peut-être sans doute expliquer un peu ce mélange entre la chanson et puis des choses plus électroniques, plus rock. I want to be David Bowie Que tout le monde m'appelle Jigui Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh I want to be David Bowie Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh I want to be David Bowie Merci.